Générique Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le président de la Chambre basse, Gary Bodeau, a mis en continuation la séance consacrée à l'analyse de la demande de mise en accusation du chef de l'État, Jovenel Moïse. Il a pris cette décision suite à une requête formulée par des députés de l'opposition. Le président Jovenel Moïse s'est montré préoccupé par la ratification du Premier ministre. Toutefois, le chef de l'État s'est réjoui de la formation d'une commission spéciale chargée d'analyser les documents du Premier ministre nommé Fritz William Michel et des ministres. 656 nouveaux agents, dont 140 femmes, viennent d'intégrer les rangs de la police nationale. La cérémonie de collation de leur diplôme s'est tenue ce jeudi en présence du président de la République et du directeur général de la PNH. Le chef de l'État s'est gardé de commenter la séance en continuation de la Chambre des députés consacrée à l'analyse de la demande de sa mise en accusation. Il s'est dit plutôt préoccupé par les thèmes prioritaires, dont la formation du gouvernement et la crise économique. Monsieur Moïse s'est réjoui de la formation d'une commission spéciale chargée d'analyser les documents du Premier ministre nommé Fritz William Michel et de ses ministres. Le rapport favorable de la commission parlementaire ouvrira la voie à la séance de ratification de la déclaration de politique générale. Le chef de l'État considère qu'il s'agit d'un grand pas dans la bonne direction. Il souligne que la formation d'un gouvernement légitime est indispensable pour que l'État puisse s'attaquer à des défis énormes. Une fois de plus, le président haïtien a réitéré son appel au dialogue entre tous les secteurs de la vie nationale en vue de trouver un consensus face aux multiples défis. Intervenant lors de la cérémonie de collation de diplôme aux membres de la 30e promotion de la PNH, le président Moïse a insisté sur la nécessité de trouver des réponses aux défis de l'insécurité. Il alerte sur le spectre de l'anarchie qui a refait surface puisque les actes de violence ébranlent le socle de la démocratie, tout en félicitant les autorités policières pour leur dévouement. Le chef de l'État a fait valoir que la population atteint des résultats concrets en ce qui a trait aux problèmes sécuritaires. Nous devons nous asseoir autour d'une même table pour discuter et négocier sur ce que nous voulons et devons faire. Le pays a besoin de nous toutes et de nous tous, tout comme il a besoin de ces 656 policières et policiers fraîchement gradués de l'École nationale de police. A cet effet, je réitère mon appel au dialogue à tous les secteurs, autant les partisans que les opposants. Le pays en a besoin, autant qu'il a besoin aujourd'hui d'un gouvernement pour adresser les urgences de l'heure dans la rentrée des classes, la lutte contre l'insécurité, contre la précarité, entre autres. Je constate que la Chambre des députés a créé une commission, commission chargée de procéder à l'étude des dossiers du Premier ministre nommé et des membres de son cabinet. Un pas, c'est un très grand pas dans la bonne direction. – Comme prévu, hier, mercredi 7 août, a eu lieu à l'Assemblée nationale la séance, ou peut-être faudrait-il dire une séance de mise en accusation du président de la République. Pour revenir rapidement sur le film de la journée, et surtout voir comment les choses vont pouvoir continuer, nous avons avec nous ce soir, M. Rolf Papillon, président de la commission éducation de l'Assemblée nationale, et M. Price Cyprien, président de la délégation haïtienne à l'Assemblée parlementaire paritaire ACPUE. Messieurs, merci d'avoir répondu à notre invitation, et bienvenue sur Métro News. – Merci à vous. – C'est un plaisir d'être là. – J'ai dit la séance, ou plutôt une séance, parce que, comme tout le monde a pu la constater, la séance en question a été mise en continuation, et apparemment s'y nédiée. Alors, très rapidement, très rapidement, parce que je crois un peu tout le monde a suivi les événements hier, comment ça s'est passé ? Le film des événements, très rapidement, M. Cyprien, vous voulez vous y mettre rapidement ? – Bon, en somme, après plus de 5 heures d'horloge, et à discuter sur la situation, et on s'est vu, après 16 heures-là, que le président de la Chambre des députés a décidé, on ne sait pas par quel coup de baguette magique, de mettre la séance en continuation. Mais toujours est-il qu'on a remarqué que les demandeurs, qui étaient pratiquement les accusateurs, n'avaient pas, en somme, de documents à leur porter pour pouvoir soutenir leurs demandes. Donc, c'est pour la première fois qu'on constate, au sein, on pourrait dire, entre guillemets, d'un tribunal, que celui qui fait la demande n'a pas de dossier pour étayer son accusation, pour étayer sa demande. Et c'est au moment de la séance qu'on commence à demander des pièces aux membres du bureau, afin de pouvoir étayer la demande de la mise en accusation. – Ça, c'était vraiment ridicule. – Voilà, M. Cyprien, j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur ce point qui, je crois, a toute son importance. Ces députés se sont eux-mêmes auto-baptisés députés accusateurs. Mais pour qu'il y ait accusation, encore faudrait-il qu'il y ait tribunal et jugement. Or, ce n'est pas ce qui peut se passer à l'Assemblée nationale. Il y a un député, d'ailleurs, qui faisait remarquer que la collecte des pièces ne leur incombait pas à eux, demandeurs accusateurs, entre guillemets, mais au président de la Chambre des députés ça aurait été à lui de s'adresser aux différents ministères pour obtenir les documents en question. M. Papillon, vous partagez cette opinion, je crois. – Oui, c'est tout à fait juste. Je pense que même 79 députés ne peuvent pas être accusateurs. L'acte d'accusation émane de l'Assemblée, c'est-à-dire qu'il faut au moins deux tiers de députés pour mettre en accusation le président. Ce que un député, ou même 79 députés, c'est-à-dire la limite pour atteindre deux tiers au Parlement, peut faire, c'est une demande de mise en accusation qui normalement est soumise à l'Assemblée et l'Assemblée décide de mettre en accusation le président. Et à ce titre, ils ne sont pas des accusateurs, ils sont des dénonciateurs. Et c'est un petit problème sémantique, je pense qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'importance à la mesure où il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de conséquences qui découlent de l'appellation. Et c'est pour ça que moi, je n'ai pas été très bavard dans le débat hier soir, parce que j'estimais que c'était un détail sur la question. Par contre, moi je pense qu'il faut, je suis en léger désaccord avec mon collègue Price sur la question du bureau. Ce qu'il faut constater d'abord dans la séance d'hier, c'est la défaillance du bureau qui gère la Chambre. Hier, la séance d'hier a montré à la République que la Chambre des députés n'est pas gérée. Elle n'est pas gérée tant au niveau, j'ai envie de dire, administratif. Pendant la séance, il y avait des employés du Parlement dehors qui faisaient du tapage parce qu'ils n'ont pas été payés pendant plusieurs mois. Ça crée une ambiance qui n'est pas propice à un déroulement serein de la séance elle-même. Les députés ont sollicité des documents du bureau, si vous voulez, et le bureau, parmi les documents qu'ils ont demandé, il y a des documents qui sont internes à la Chambre des députés qui auraient pu être donnés quand même, ce qui n'a pas été fait. Et je pense que ce que les gens doivent se dire, ce n'est pas le tribunal classique, c'est-à-dire que nous, moi en tant que président de la Commission Éducation, pardon, j'ai été président de la Commission Évironnement pendant deux ans, d'où ce lapsus. Et moi, en tant qu'actuel président de la Commission Éducation, je ne peux pas m'adresser directement au ministre de l'Éducation. Je dois m'adresser au président de la Chambre des députés qui lui contacte le ministre de l'Éducation et me renvoie la correspondance dans le même sens. C'est-à-dire que ces documents-là qui ont été sollicités par ces députés de l'opposition auraient dû être là. Et on aura vu également, même au niveau du son, que le président de la Chambre n'avait pas les moyens de couper le micro au perturbateur parce que le son n'était pas à point et tout ça relève de la responsabilité du bureau. J'irais même plus loin pour dire que ce qu'on a vu hier, et je pense que la situation ne va pas s'arranger, je pense que ça va aller de mal en pire parce que les députés hier que j'ai vus ne sont pas les mêmes qui sont entrés au Parlement hier à 300 et demi. C'est-à-dire qu'on a vu des députés commencer tout doucement à sortir leurs chaussures et à taper sur les tables, etc. Il n'y a pas eu de sanctions. Il n'y a pas eu de sanctions au départ. Le président de la Chambre, ou les différents présidents, n'ont pas jugé bon de modifier tout de suite les règlements intérieurs. Et sans de nouveaux règlements intérieurs, on n'aura jamais des séances sereines en bas. – Et moi, je pense que quand un député ou un sénateur arrache un micro, casse du matériel qui appartient à l'État et que ça revient, on va dire, à 6 millions de gouttes dans le cas du Sénat par exemple, qui est-ce qui paye quand on casse ? – Et je pense que le bureau a failli un petit peu à sa mission et c'est un petit peu la conséquence de cette séance qu'on a dû mettre en continuation. – Mise en continuation, s'inédillée, est-ce que vous pensez que, première question, est-ce que vous pensez que dans les jours qui viennent, il va y avoir convocation pour une seconde séance ? Et question annexe ou accessoire, combien de fois une séance donnée, sur un point précis, peut-elle être mise en continuation ? Est-ce qu'il y a un nombre limite ? Ou bien, dès la deuxième séance, comme ça se passe un peu dans les assemblées générales, les grandes compagnies, la première fois, il faut le quorum, la deuxième fois, la décision est prise à partir de ceux qui sont présents. Et comment ça se passe ? – Ce qu'il faut comprendre dans ce qui s'est passé hier, au niveau de la mise en continuation de la séance, je peux dire que, à mon humble avis, que le président de la Chambre des députés essaye d'acheter du temps pour pouvoir peut-être négocier avec ses parlementaires une sortie de crise. Ça pourrait être quelque chose de ce genre. Quand j'ai demandé ce matin au niveau du bureau quand est-ce qu'on va reprendre la séance, est-ce qu'il y aura une séance aujourd'hui ? Donc, on a répondu négativement. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de séance. On sait que les séances se déroulent du mardi au jeudi à la Chambre des députés, donc vendredi et lundi, il n'y a pas de séance. Donc, on pourrait vraisemblablement espérer que mardi prochain, on va avoir séance. Mais là n'est pas vraiment la question. La question qu'il faut se poser avant, c'est de savoir, est-ce que, légalement, cette séance de mise en accusation était possible ? – Vous dites bien légalement ? – Légalement. – Est-ce que cette séance était possible ? – Moi, à ce stade du débat, je ne veux pas m'aligner soit du côté majoritaire ou bien du côté de l'opposition minoritaire. Je veux exactement me ranger derrière la loi. Ce que dit la loi, ce que dit la Constitution. La Constitution, dans ses articles 185 et suivants, parle de la haute cour de justice. Donc, la Constitution de 87 a érigé la haute cour de justice comme étant une institution. De 87 à nos jours, qu'est-ce qui a été fait pour rendre fonctionnelle la haute cour de justice et permettre à des députés, puisqu'on dit que la Chambre des députés peut mettre en accusation soit le président de la République, le Premier ministre, les ministres, etc. Qu'est-ce qui a été fait pour permettre, pour donner la possibilité de mettre en branle une éventuelle procédure de mise en accusation ? Rien. Que dit la Constitution ? La Constitution représente, je dirais, un canevas de points qui détermine ce qu'on doit faire pour le bon fonctionnement de l'État, de la nation. Mais vous allez voir qu'à chaque moment, à chaque texte, à chaque article, la Constitution renvoie à la loi. Quand la Constitution renvoie à la loi, ça veut dire que nous prévoyons telle chose, mais pour que cette chose existe, il faut une loi d'application qui sera votée par le Parlement. c'est-à-dire par l'aide de chambre, en termes identiques. Et on va prendre des exemples très simples. Pour le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, avant il n'y avait pas ça, il y avait la Cour de cassation qui représentait l'instance suprême, donc il a fallu voter une loi pour que le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire soit effectif. pour l'école de la magistrature, il a fallu une loi pour ériger l'école de la magistrature. Le Conseil constitutionnel, il n'y a pas de loi d'application, on ne peut pas mettre sur pied le Conseil constitutionnel jusqu'à présent. Si on prend aussi l'article 20 de la Constitution qui prévoit l'abolition de la peine de mort, on a dû prendre, même sous un gouvernement de facto, il n'y avait pas de Parlement à cette époque, mais pour rendre cet article fonctionnel au niveau du doigt pénal haïtien, le Conseil de gouvernement dirigé par Henri Nafi a dû prendre un décret d'application, le décret du 30 juillet 1988, pour permettre d'instaurer dans le cadre pénal haïtien l'abolition de la peine de mort. On peut prendre un autre exemple, plus près de nous. On sait que les articles 259 et suivants de la Constitution disent que l'État doit une égale protection à toutes les familles, quelle que soit leur origine. Mais on sait que dans le Code civil, le Code civil prévoit plusieurs catégories d'enfants. Les enfants légitimes, les enfants naturels, les enfants adultérés et les enfants incestueux. Les enfants qui avaient des droits étaient seulement les enfants légitimes et les enfants naturels. Mais à partir de la loi de mai, je crois que c'est le 12 mai 2014, c'est cette loi qui a réunifié la famille et qui permet à tous les enfants, quelle que soit leur origine, de bénéficier de cette égalité-là. Donc c'est que la Constitution prévoit les grandes lignes et renvoie à la loi. Et cette loi, c'est nous, les parlementaires, qui doivent suivre le canevas de la Constitution, qui devons suivre le canevas de la Constitution pour pouvoir implémenter ces lois. Donc jusqu'à présent, il n'y a pas de loi votée par l'aide de chambres en termes identiques pour implémenter la haute cour de justice. C'est pour cela que, moi, je dirais, si je dois prendre une position légale, la demande de mise en accusation du président serait irrecevable parce qu'il n'y a pas de loi d'application pour faire cette procédure. Mais par contre, si on estime qu'il y a eu des dérives, si on estime qu'il y a eu des écarts du président qui seraient analysés comme des cas de forfaiture, nous, les parlementaires qui sommes et qui représentons un pouvoir de contrôle, on peut se réunir et prendre une résolution et forcer la main au président à prendre une décision. Mais arriver de but en blanc avec une question de mise en accusation sans qu'il y ait de texte de loi, moi, je suis perdu. En tant que parlementaire, je suis perdu. – Oui, je crois d'ailleurs que c'est l'avis général de tous, le terme qui a été utilisé dans d'autres interviews, c'est qu'il existe un flou juridique sur cette question du haut de cour de justice. – Je dirais même un vide, un vide juridique. – On hésitait entre le vide et le flou parce que, bon, c'est pas totalement un vide puisqu'on sait que c'est le Sénat qui s'érige en haut de cour de justice et que la présidence est confiée au président du Sénat qui est assisté de deux juges de la cour de cassation. Donc il y a quand même un certain cadre. Il n'y a pas un vide. – C'est ce que… – Tout le reste est flou. – Si vous me permettez un avis sur la question, moi je pense qu'on est en train de se perdre à essayer de trouver une explication logique à ce qui se passe en bas. La seule logique que moi je vois là-dedans, c'est que nous sommes dans la logique du pays loc. C'est-à-dire, l'objectif n'est pas de mettre en accusation le président. Comment voulez-vous qu'une petite minorité d'une vingtaine de députés… – 14, 14 députés. – On va supposer qu'il soit une vingtaine, mettre un président en accusation lorsqu'on sait qu'il faut la majorité des deux tiers d'un président disposant d'une majorité confortable à la chambre des députés. Donc c'est tout à fait insensé. Et moi je pense qu'on est dans la logique du pays loc. Le pays loc dans les rues a échoué et ils sont en train de transposer le pays loc au niveau des institutions. – De la rue aux institutions. – Et là vous parliez tout à l'heure que le président Baudot est en train de chercher un accord avec les députés minoritaires. Moi je pense qu'un accord, il n'y en aura pas parce que la volonté n'est pas là. Et pour moi, c'est une volonté délibérée de bloquer les institutions républicaines, empêcher le pays pour foncer éventuellement le départ du président Jovenel qui jusque-là s'est montré résistant à toutes sortes de… – Donc il y a un agenda d'attaché. – Il y a un agenda d'attaché. Il y a un agenda très mal caché parce que moi-même je le vois. Et je pense que les députés sont en train d'abuser et je dénonce cette façon de faire. Vous savez, moi je pense qu'un des services qu'on pourrait rendre à la République dans la prochaine loi électorale, c'est certainement de mettre un article qui exige un examen psychiatrique aux prétendants, aux postes députés et aux sénateurs. Moi je pense que le pays en a trop payé et il faut arrêter avec cette affaire. – La liste risque d'être longue. – Absolument, absolument. Et j'en profite si vous voulez pour dénoncer cette forme de terrorisme. La seule façon qu'une minorité peut imposer sa loi à une majorité constituée, c'est par le terrorisme. Et c'est un terrorisme que nous avons vu dans la rue. Moi depuis trois ans et demi, depuis mon entrée au Parlement, je résiste à cela. Pour prêter serment, on a dû quasiment se cacher. On a dû prêter serment la veille parce qu'il y avait dehors des manifestants qui à l'époque, l'expression à la mode, c'était mal élu, etc. On n'en parle plus aujourd'hui. Mais à l'époque c'était ça, c'était le prétexte pour empêcher aux députés venus de la province pour prêter serment. C'était un premier point. Et puis, après, maintenant, on est encore dans cette situation-là. Maintenant, le terrorisme sort des rues et rentre à l'intérieur même du Parlement. Et moi, il y a une chose qui m'a vraiment choqué, c'est la campagne médiatique à coup de messages haineux sur les réseaux sociaux. Je pourrais même parler d'incitation à la haine. Et je pense qu'une organisation, quelle que soit sa nature, n'a pas le droit d'ouvrir un portail et publier des photos des députés et faire des incitations à la haine pour voir dans quel sens un député va voter ou non. Moi, je pense que ça dépasse les bonnes à ce niveau-là. Et cela doit être dénoncé. On n'a pas le droit de mettre de la pression sur des élus pour voter dans son sens. C'est du terrorisme. Le terrorisme, moi, je le dénonce sous toutes ses formes, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient intellectuelles, c'est du terrorisme. Vous savez, il y a chez nous, 1986, nous avons traversé 1986 avec beaucoup de rêves pour le pays, mais également avec beaucoup de fantasmes. Et un des fantasmes de 1986, c'est de penser que l'exécutif est forcément mauvais et qu'on va faire un Parlement idéal, un Parlement qui n'a aucun défaut et à qui on va confier tout le pouvoir et qui va contrôler cet exécutif forcément mauvais. Et on en arrive aujourd'hui à détester tout parlementaire qui, pour une raison ou une autre, soutient l'exécutif parce que le rôle présumé du parlementaire, c'est d'être dans l'opposition. Au point que si vous êtes de connivence avec le pouvoir, mais je suis désolé, les parlements du monde entier sont divisés en deux camps, ceux qui soutiennent le pouvoir et ceux qui sont contre. Et moi, je pense que c'est de notre droit le plus entier de soutenir l'assaut gouvernementale et de s'en décarter lorsque bon, nous semble. Mais cela ne peut pas se faire à coup de pression. Il y en a qui appellent sur les radios et sur les réseaux sociaux à publier les adresses des députés, etc. J'ai même entendu des collègues députés, parmi ceux-là à qui je recommande un examen psychiatrique, justement, ce sont des députés qui incitent à la violence contre leurs propres collègues. Cela va trop loin. On ne peut pas continuer comme ça dans un pays. – Bien. Bon, on a coutume de dire, messieurs, que tout crime a un mobile. Quel est le mobile qui est poursuivi par ceux qui mènent ce genre de campagne, de diffamation, d'accusation, et même d'appel au crime ? Ça, c'est ma première question. La deuxième question peut-être plus compliquée, mais on va essayer d'accélérer un petit peu. – Oui. – D'après ce que je vous entends dire là, on a l'impression que c'est l'avenir même de cette législature qui est hypothéquée. – Non, en somme, moi, faisant une analyse de la situation, je constate qu'il faut se poser des questions sur qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Parce que les manifestations, les gens l'ont prouvé, s'il n'y avait pas de l'argent à mettre dans les rues, pour pouvoir faire ces manifestations, les gens resteraient chez eux. Moi, je pense que… – Sauf peut-être celle du 17 octobre. Celle des Petrochallengers, qui s'est d'ailleurs très bien passée, sans violence, sans rien du tout. – Non, il faut dire aussi que, assez souvent, il y a un groupe, plus ou moins, je dirais, qui ont canalisé leurs manifestations, mais il y a toujours de l'infiltration. – Ah ben oui, c'est partout, les gilets, l'aune, etc. – Les manifestations en Haïti sont toujours le moment pour certains groupes, qui représentent les fausses railleurs de la patrie, pour pouvoir influencer, même s'il y a un groupe très pacifique, parce qu'en principe, la Constitution autorise les manifestations pacifiques. Donc c'est quand il y a la violence, dès qu'il y a la violence, il y a une main cachée derrière cette violence. Et qu'on peut démasquer facilement. – Mais j'aimerais quand même ajouter, collègue, que nous sommes dans un pays avec une culture de la violence. Nous sommes persuadés que rien ne peut se régler que par la violence. Et l'État, je pense, a habitué les gens à exercer cette violence régulièrement pour obtenir ce qu'ils veulent. Je vais vous donner un exemple très clair. telle localité a besoin d'électricité et les autorités font l'assaut d'oreille. Dès qu'elles commencent à bloquer les routes, dès qu'elles commencent à brûler des pneus, on s'intéresse à eux, on va voir ce qu'il y a, et puis on résout leur problème. La localité voisine fait pareil, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, ça devient coutume dans le pays de bloquer les routes, etc. Aujourd'hui, si on veut aller dans le sud, il faut appeler comme un chalon, comme un gauave, comme un petit gauave, il faut savoir si on peut passer. Dans le nord, c'est pareil. – Comment il est martissant, les gens ? – D'abord, martissant, oui. – On ne peut pas gérer un pays avec une telle croyance dans la violence. C'est comme si notre histoire est née dans la violence, et on n'est jamais sorti, si vous voulez, de ce carcandre, comme quoi la violence légitime, elle est légitimée, et tout ce qu'on fait, on peut le tenir dans la violence. Et c'est comme ça qu'on va voir, cette violence va entrer au Parlement, on va trouver des sénateurs et des députés qui vont être persuadés que tant qu'ils ne cassent pas les bureaux, tant qu'ils n'arrachent pas les micros, ils n'arriveront pas à leur fin. Vous savez, moi j'ai toujours dit qu'il y a deux manières de diriger. La première, c'est par les lois. – Et c'est le principe. – Et c'est le principe, c'est pas la loi, tout le monde est respecté. Et la seconde, qui est commune aux hommes et aux bêtes, c'est par la force. On ne peut pas diriger par la force, et tout peuple qui refuse le chemin de la loi finit par se comporter comme des bêtes, c'est-à-dire à tout obtenir par la force. Et c'est malheureusement vers cela que notre pays se dirige malheureusement. – Oui, j'allais vous dire tout à l'heure que l'exemple de la violence a d'abord été pendant de longues décennies en Haïti, une violence d'État, avant d'être une violence populaire. – Alors moi ce que je dis, je ne suis pas en train de justifier que c'est légitime ou pas, moi ce que je dis c'est que nous avons toujours vendu la violence comme valeur. – Oui, d'accord. – Et dans nos écoles également, on nous a fait croire que brûler le pays c'était très bien, tuer était très bien, couper les têtes, brûler les maisons était très bien. Et même si c'était des mesures d'exception qui ont été faites dans une période spécifique de notre histoire, et moi Dieu sait comment j'apprécie Jacques Dessaline, c'est un personnage que j'ai sur l'admiration devant lui, etc. Et il a commis ses actes dans un contexte particulier, et je pense que maintenant, on ne peut pas rester prisonnier de notre histoire. et il a tout justifié aujourd'hui par la violence. – Non, il faut respecter la mémoire de Dessaline. – Tout à fait. – Dessaline a fait ça, c'était dans un contexte bien déterminé pour pouvoir libérer le pays, mais on n'est plus au stade de libérer le pays, il faut construire. – Absolument. – Je pense qu'il est impératif pour nous, comme on a enlevé aux écoles l'instruction civique et morale, ce qui a contribué à une déchéance totale de l'éducation civique, moi je pense que maintenant, il faut introduire des cours dans les écoles, primaires et secondaires, pour inciter les jeunes à construire leur pays. C'est ce que nous voulons maintenant, c'est reconstruire et bâtir Haïti. – Bon, on a enlevé l'instruction civique et morale, mais je pense qu'aujourd'hui, on n'est ni citoyen ni moral. – Bien, alors écoutez, on va terminer sur cette dernière question maintenant, messieurs, car le pays tout entier s'attend à ce que le vide gouvernemental continue, puisque avec ces séances de mise en accusation, il n'est même plus question de séances de ratification. Personne n'en parle plus. J'ai même le sentiment que la plupart des gens ont oublié qui était le dernier Premier ministre nommé. – Il est déjà devenu ancien ministre. Il est passé de PM à AM. – Exactement. Alors, maintenant, messieurs, comment voyez-vous l'avenir ? Comment voyez-vous l'avenir, d'abord l'avenir immédiat, et à plus long terme, l'avenir de cette législature ? Parce qu'on est… On est en… On fonce tête baissée dans un mur. Qu'est-ce qui va se passer demain pour vous, messieurs les députés ? Qu'est-ce que vous prévoyez ? Rapidement, une minute chacun. – Bon, qu'est-ce qu'on prévoit ? Et on pense qu'on doit suivre l'évolution de la fin de la 50e législature. Nous devrions travailler jusqu'au 2e lundi de septembre. Et espérons qu'on va pouvoir, par la force des choses, parce que je pense que la majorité doit quand même prendre ses responsabilités, par la force des choses, inviter nos collègues à travailler ou à nous laisser travailler, parce qu'il y a des lois à voter, il y a la régularisation du budget, le gouvernement, tout ceci est en attente. Donc je pense qu'on doit travailler pour ça. Et je ne sais pas si le président voudra nous convoquer à l'extraordinaire pendant notre période de vacances, mais toujours est-il que la fin de la législature, c'est le 2e lundi de janvier. – Mais vous êtes d'accord que les élections d'octobre prochain… – Bon, à l'état actuel des choses, des élections en octobre, ce n'est pas possible. Parce qu'il fallait déjà mettre en branle la machine électorale pour pouvoir faire des élections. – M. Papillon, comment voyez-vous votre avenir dans cette institution ? – Bon, moi je vais commencer par attaquer un mythe, qui est le mythe de l'improductivité de la cinquantième législature. Je pense que nous avons une attitude souvent anumérique, c'est un pays où on n'utilise pas de chiffres, les gens disent n'importe quoi. Vous savez, les réseaux sociaux, les journalistes, etc., ils affirment n'importe quoi, ils n'ont pas la responsabilité, si vous voulez, de voir quiconque pour assumer leur dit. Au niveau de la cinquantième législature, je ne vais pas attendre des chiffres avec vous, moi j'ai quand même regardé, même si pour moi, la productivité d'une législature ne se mesure pas au nombre de lois à voter, parce que lorsqu'on travaille sur une loi et que cette loi est rejetée, cela veut dire également qu'il y a un travail qui a été fait pour rejeter cette loi. Alors on a tendance à compter, maintenant je vais rester tout simplement dans la logique habituelle, grand public, etc., du nombre de lois. Pour dire tout simplement que la 48e législature a voté 38 lois, qui est pour moi une des meilleures législatures qui nous a précédés. C'est la 48e. – La 49e législature qui nous a précédés, on a voté 15, 15 lois et 4 conventions internationales, alors que nous autres, nous avons voté près d'une cinquantaine de lois et je pense que quelques bonnes conventions internationales. – Ça veut dire qu'en termes numériques, alors j'ai souvent entendu des journalistes poser la question la plus idiote aux députés, quel est votre bilan législatif ? Je le vois aussi sur les réseaux sociaux. Mais un député n'a pas à avoir un bilan législatif. – Bien sûr. – Le seul bilan que vous pourriez présenter, c'est peut-être le dépôt de loi, puisqu'il s'agit de travail collectif. On peut questionner le bilan législatif d'une législature, puisqu'il s'agit de travail collectif, mais pas d'un député. Moi, en tant que député, j'ai déposé quatre lois sur la sécurité foncière au Parlement qui n'ont jamais été mises en discussion. Je n'ai pas le pouvoir de décider de la mise en discussion de la loi que j'aurais tellement aimée qui soit votée. Et voilà, donc moi, je pense que nous nous approchons vers la fin. Je me permets d'être très pessimiste sur les jours à venir en termes de sérénité. Moi, je crois qu'il n'y aura plus jamais la sérénité nécessaire pour faire une séance en bas, puisque je pense que nous avons franchi le Rubicon. Hier, moi, c'est la première fois que j'étais à une séance où j'ai senti que ma vie était en danger, tant à l'intérieur du Parlement que dehors. Je suis sorti du Parlement vraiment avec un mal au ventre et j'ai vraiment l'impression, c'est comme si je revenais d'un match de boxe où j'étais coincé dans un rig par un adversaire bien plus puissant. Et donc voilà, j'étais totalement lessivé et ça n'augure pas de bonjour. Le président cherche, le président Baudot cherche un accord avec l'opposition. Moi, je n'y crois pas parce que je pense qu'il faut être deux pour danser le tango. Si l'opposition n'est pas disposée à trouver un accord, il n'y en aura pas, et tant qu'il n'y aura pas d'accord politique, il n'y aura pas de séance. Et nous nous approchons vers l'affaire de la dictature. Donc ce sera pour moi une fin en queue de poisson. – Donc vous venez de nous dire que, à votre avis, la sérénité ne pourra plus mettre pied au Parlement et que donc, en conclusion, il n'y aura probablement pas de deuxième séance… – J'ai quand même pris la précaution de dire que j'étais pessimiste, ce qui n'est pas dans mon genre. – Oui, 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 d'accord, d'accord. Mais bon, d'après vous, refaire une séance de mise en accusation vous paraît probable, et quant à la séance de ratification, encore moins probable, si j'ose dire. Donc vous estimez que là, pratiquement la 50e législature a vécu sa dernière séance hier, mercredi, 7 août. – Il y aura quand même une tentative de reprise. On ne sait pas si ça va marcher, mais il y en aura quand même. – D'accord. – Eh bien écoutez, messieurs, merci infiniment, merci d'être venus jusqu'à nous ce soir pour faire un petit peu la revue de ce qui s'est passé hier et surtout de ce qui risque de se passer demain. Je rappelle que nos invités de ce soir étaient M. Rolf Papillon, président de la commission éducation de l'Assemblée nationale, et M. Price-Cyprien, président de la délégation haïtienne à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE. J'ai quand même réussi à le dire. – Voilà. – Messieurs, merci infiniment. – C'est un plaisir. – Merci d'être venus. – Merci à vous. – Et à très bientôt. – Le président de la commission éthique et anticorruption du Sénat a approuvé la dénonciation faite par un ensemble d'organisations faisant état d'opérations de corruption et de violation des droits humains à travers l'accord signé entre l'Office national d'identification et la firme allemande de biométrie Dermalog. L'arrêté présidentiel d'avril 2018 autorisant l'acquisition des matériels pour la production des cartes d'identification nationale a constitué une violation de la loi, a insisté le sénateur La Tortue. Par ailleurs, il en a profité pour appuyer la démarche des parlementaires de la Chambre basse, initiant la demande de mise en accusation du chef de l'État. – Tenu ce jeudi de la cérémonie de collation de diplôme de la 30e promotion de la police nationale. À cette occasion, le chef de l'État, Jomel Moïse, et le directeur général de la police nationale d'Haïti, Michel-Ange Gédéon, ont salué l'arrivée des 656 nouveaux agents, dont 140 femmes. Dans son intervention, le président de la République a promis à la PNH l'appui total de son administration, tout en reconnaissant que la capacité de cette dernière est limitée. Le directeur général de l'institution, Michel-Ange Gédéon, a de son côté exhorté cette nouvelle cohorte à rester professionnelle dans l'exercice de leur fonction. – Votre admission au processus de formation d'agents de police n'a pas été un simple hasard. Elle a été le fruit de votre volonté à servir, de votre discipline, de votre sens de responsabilité. Cette institution à laquelle vous appartenez désormais fait partie des forces publiques chargées de faire respecter la loi, de maintenir l'ordre, d'assurer la sécurité publique et de lutter notamment contre la délinquance et la criminalité. La police nationale d'Haïti est, sans embâche, l'une des plus fortes et des plus dévouées institutions du pays. En choisissant de l'intégrer, vous faites preuve de beaucoup de patriotisme et de dons de soi. Les actes de banditisme et de la criminalité ébranlent le socle de la démocratie et permettent au spectre de l'anarchie que l'on croyait révolue de refaire surface. Dans beaucoup de nos quartiers, nos compatriotes vivent dans la peur et c'est de notre devoir, de votre responsabilité, de garantir leur droit de circuler, de se rassembler, de dormir, de vaquer à leurs occupations en toute quiétude. Les défis à relever sont énormes et vos capacités à intervenir rapidement et efficacement sont limitées. Mais rassurez-vous, vous bénéficierez de l'appui total de mon administration, de moi-même, du Conseil supérieur de la police nationale et de votre direction générale. Aspireurs policiers de la 30e promotion, votre présence est importante ici ce matin. Vous êtes passés par la grande porte pour arriver sur l'esplanade et c'est là que les plus hautes autorités du pays vont faire de vous des policiers à part entière. Être policier, c'est plus que porter un pantalon bleu et une chemise crème. C'est plus que porter les tenues des unités spécialisées. C'est aussi un esprit d'abnégation, un esprit de service, être utile à la communauté. Nous n'avons pas voué personne, policier, altive pour t'inquiéptir. Si bandi y'a baye probleme, mette mesou yo et ou mette yo baye la justice. La police pa pa aksepte non plus que bandi ganyen patron. Ou jete l'ou neou, ou apre mase dizou neou. En asla te fete non mouman ko te an pil moun tabat bravo. An pil moun te kontan. Fok nou toujou, toujou goumen pou nou kenbe confyans populasyon. Fok nou toujou kampe bo peple. Mais ça pas v'le dit Que nous devons croiser bran Ap gade mon kap kraze brise Job pa nous C'est servir et protéger vie avec bien Donc puisque nous protéger vie avec bien Nous ne pouvons pas croiser bran Pour quitter mon Ap kraze business mon Ap kraze machine mon Bouler kaoutchou Fait des ordres Le SAAR n'a appliqué la loi N'a utilisé Tout instrument que la loi Qui c'est bâton Qui c'est gaz Qui c'est de l'eau Où nous sommes capables de mettre l'ordre Et là encore N'a assuré Dans toute intervention que n'a fait Dois mon liberté au centre Alors que la cérémonie De collation de diplômes De la 30e promotion de la police nationale S'est bien déroulée à l'académie De l'institution Des parents et des proches Des 5 aspirants policiers Arrêtés en mai dernier Ont profité de cette occasion Pour réclamer leur libération Interrogés par Métropole Ils sont environ une vingtaine A rejeter toutes les accusations Portées contre les victimes Environ une vingtaine de citoyens Se sont massés devant l'entrée De l'académie nationale de police Pour réclamer la justice Et la libération Des 5 aspirants policiers Qui ont été arrêtés Selon les interrogés Le 13 mai dernier Massés devant l'entrée De l'académie nationale de police Des parents et proches Des 5 aspirants policiers Qui ont été arrêtés en mai dernier Réclament Justice ! Libération ! Justice ! Libération ! Sous un soleil de plomb Brindissant des pancartes Ils sont environ une vingtaine A faire passer leurs revendications Selon une enquête Du service départemental De la police judiciaire Et la direction centrale De la police judiciaire Ces aspirants seraient impliqués Dans des activités de gang Troublée par cette allégation La mère de l'une des victimes explique Ils sont unanimes à rejeter Toutes les accusations portées Contre les 5 aspirants policiers Qui, selon eux Devaient faire partie De la nouvelle promotion De la PNH fraîchement diplômée Alors que le dossier Par devant le cabinet d'instruction Rapporte une agence en ligne Les protestataires affirment Que la justice a déjà tranché A l'occasion de la cérémonie A l'occasion de la cérémonie De la 30e promotion De la police nationale d'Haïti Des parents et des proches Des 5 aspirants policiers Qui ont été arrêtés Profitent de cette occasion Pour réclamer leur libération Notons que cette nouvelle promotion Compte 656 nouveaux agents Dont 140 femmes Au centre des revendications De personnes à mobilité réduite Dans le but de proposer Une loi électorale Capable d'intégrer Les personnes handicapées Dans le processus électoral Diverses associations Et organisations Se sont réunies Lors d'un atelier De deux jours En mars dernier Suite à ces consultations Une série de recommandations Sera soumise aux parlementaires Afin que cette tranche De la population Puisse réellement jouir De ses droits civiques Durant deux jours Diverses organisations Regroupant des personnes A mobilité réduite Se sont réunies Afin de réfléchir Sur comment mieux intégrer Les personnes souffrant D'un handicap Au sein du processus électoral Il est vrai que cette tranche De la population Est depuis 10 ans Mieux prise en compte Au niveau sanitaire et social Mais qu'en est-il De leurs droits civiques ? Peuvent-ils voter ? Sont-ils en mesure De se présenter A un poste électif ? De nombreuses questions Qui souvent débouchent Sur une réponse négative Aucun parlementaire Ou même magistrat Excepté le secrétaire d'état En charge de ce portefeuille Gérard Aureol Junior Ne souffre d'un handicap Ce qui nous amène à penser Que l'accession à ce type de poste Relève presque de l'impossible En ce sens Fritzer Merci Consultant Souhaite tout d'abord Que la loi électorale Soit modifiée Afin qu'elle reconnaisse Leur existence Sous base d'égalité Napement de l'impossible Sous base de la loi électorale Sous base de l'impossible Parmi les recommandations Ce projet de loi électorale Sera bientôt soumise au parlementaire Dans le but de faire entendre une autre voix A la prochaine Même heure Même chaîne Sous base de l'impossible Sous base de la loi électorale Sous base de l'impossible Sous base de l'impossible